Bonjour Arthur, bonsoir Arthur, bonsoir à vous trois et merci d'être d'être ici ce soir pour la troisième édition de Quelle Comédie, la nouvelle émission de la chaîne de web télé de la comédie française. Bonsoir Karine Munine, bonsoir Christian Gonon et bonsoir Alain Langlais. Bonsoir à vous qui nous rejoignez en direct ou peut-être en différé. Vous êtes déjà plus de 20 000 à avoir suivi ce nouveau programme et nous vous en remercions et bien sûr bonsoir à Arthur Lenoir qui est derrière la caméra et avec nous tous les lundis. Alors ce soir nous allons parler de culture, une culture forte, vaillante, résistante et de l'un de ses fervents défenseurs, Jack Rallit, homme politique, communiste, né à la fin des années 20. Jack Rallit est mort en 2017 et Christian Gonon vous présentez à partir de mercredi, ce mercredi 14 octobre au studio théâtre un seul en scène, un singulis adapté de votre livre Karine Munine, la pensée, la poésie et le politique, dialogue avec Jack Rallit et vous Alain Langlais, vous êtes conseiller artistique de cette adaptation. Alors Christian, vous écrivez au sujet de ce spectacle, je vous cite, dire les mots de Jack Rallit est une résistance, une résistance à tous les renoncements culturels, politiques, poétiques. Dites-nous un peu qui était ce résistant Christian Gonon, qui était que Jack Rallit, parce que nous le connaissons ici à la Comédie française et dans un certain nombre de lieux culturels, mais Jack Rallit n'était pas un garçon qui faisait de la politique politicienne, donc il n'est pas rentré dans le spectre du média grand public, ce n'était pas une célébrité de la politique, comme d'autres Jack ont été, et donc tout le monde ne connaît pas forcément Jack Rallit. Oui, il disait d'ailleurs, il y a pensée quand on est politique, il y a évanouissement de la pensée quand on devient politicien. Il faisait une différence entre les deux. Oui, il disait qu'il s'était gardé, enfin, les poètes l'avaient sauvé de devenir un politicien, et il avait une très haute idée de la politique. Je ne sais pas si je pourrais parler de Jack, je l'ai rencontré deux, trois fois, il n'était pas ministre, mais en tant que conférencier, où j'ai participé à des événements où je lisais des poètes et puis me parlais de la culture. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2013 en Avignon, il était venu voir une lecture spectacle que je faisais autour de Jean Villard. C'est la dernière fois où je l'ai vu vivant. Et après, ça a été ce livre que j'ai lu dès sa sortie, je ne sais pas, Caray, il est sorti en 2015, donc deux ans avant sa mort. Je traversais la rue pour aller chier de la main, il l'avait, je dis, ah tiens, un livre, je ne savais pas, je l'ai pris, je l'ai lu dans la soirée, et j'en proposais une lecture à Éric Rue. Au départ, c'était une lecture. Donc après, c'était un ministre, il a été ministre de la Santé, ministre du Travail, sous Moroy, il a été maire de Bervilliers, il a commencé par ça. Oui, c'est là où, je crois que c'était sa fondation, son verso, sa source, quand il parle de son expérience de maire, il dit à un moment, j'étais comme une cousette qui, chaque jour, faisait du tricot social. Et il n'a pas lâché le parti communiste. Il en parle de manière, je ne sais pas par comment c'est, parce que je dis beaucoup de choses, parce que ça part dans tous les sens, mais il a été communiste après la guerre, il a été en prison, il disait, j'écris le mot communisme, avec TH, communisme, parce que c'est le rapport des gens entre eux, et on comprend pourquoi à cette époque, on pouvait être communiste, qui avait, pendant cinq ans, combattu le fascisme, qu'en prison, il raconte une histoire extraordinaire, parce que j'ai, bien sûr, en ayant le spectacle... Il a été emprisonné, pardon, adolescent, enfin, il était très jeune. Oui, il avait sept ans. Raph de Lagestin. Oui, parce qu'il faisait des conneries avec ses copains au lycée, il a fait quatre mois, je crois, de prison. Et il raconte, dans une émission, sa rencontre avec un soldat russe, qui avait essayé de s'évader, il parlait, alors lui, il parlait un peu allemand, le soldat aussi, et il lui racontait que ce soldat, il s'était gouré de train, il croyait être ramené en Russie, puis il était sous un wagon. Et en arrivant à Chalon-sur-Marne, et puis s'il s'est tombé, il était en France. Au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Et ils ont parlé communisme, mais il ne savait pas ce que c'était. Il dit que pour lui, c'était une connaissance en actes. Tu parles beaucoup de la tendresse, de l'affection. Oui, il dit que c'est difficile d'être communiste si on n'y va pas par affection. Oui, à l'époque, il disait, comment pouvez-vous être communiste sans être affectueux ? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais quand on voit pourquoi il a été communiste, comment il en parle, il n'y a pas beaucoup de choses sur Jack. Mais d'ailleurs, il dit, quand on l'interrogeait sur cette histoire de fidélité au parti communiste, malgré tout ce qu'il a lui passé. Ce qu'il a lui passé jusqu'à la fin de ça. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a encore. Il disait, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est en désamour. Et donc, pour lui, il y avait de la dispute, mais ça n'était pas un divorce. Pour autant, il comprenait ses camarades qui avaient décidé de quitter le parti. A toute façon, je pense que Jack, il comprenait de manière générale l'humain dans ses doutes et ses ruptures de pensée et ses contradictions. Lui était par contre quelqu'un qui était fidèle à une seule éthique depuis l'aube. L'incorruptibilité de la pensée de Jack, c'est une leçon. Et donc, pour lui, on n'a pas adhéré en parti. D'ailleurs, il racontait cette anecdote quand sa rencontre avec le communiste, c'est parce qu'il vient accueillir un prêtre, un abbé qui a été passablement malmené dans les camps et qu'il va accueillir à son arrivée sur un quai de gare. Et l'abbé glisse et Jack, tout adolescent, l'empêche de glisser, le prend dans ses bras. Et puis, l'abbé perd une croix avec un chapelet qui s'arrache. Et puis, Jack fait une blague sur ce chapelet en disant qu'il était un peu moche. Et l'abbé le corrige en disant qu'il ne dit rien. C'est au sein des camps qu'un communiste... Un menuisier communiste qui lui aurait fait son chapelet. Qui l'a taillé et qui l'a offert. Et Jack raconte que ça a été sa rencontre avec le communisme. Ça a été un symbole extrêmement fort de ce qu'un être humain offre un autre être humain qu'en humanité entière n'est plus en capacité ni de penser ni de vivre. Et cette fidélité à cette pensée-là, il n'a jamais lâché. Oui, c'est ce qu'il dit, une fidélité... Inaltérable pour cet ouvrier menuisier communiste de Vitry-sur-Seine. Et dans sa compréhension de ceux qui quittaient le parti, Antoine Vitesse, avec qui il était... Son grand ami. Il disait, on était en ramage tous les deux, on était comme des frères. Antoine Vitesse qui a été administrateur généraliste. Qui a été administrateur. Il se téléphonait tous les dimanches matin quand Antoine était administrateur. Antoine Vitesse, que je n'ai pas connu en tant qu'acteur. Tu as travaillé avec lui toi Alain ? Moi, je n'ai pas travaillé avec lui, j'étais au conservatoire quand il était encore professeur. Voilà. Et Jack l'appelait et puis il discutait. Et souvent de ça, il comprenait pourquoi la position d'Antoine, pourquoi il avait quitté le parti et pourquoi lui ne le quittait pas. Et il continuait à se battre au sein de ce parti pour ses idées. Mais je pense que c'est là où il est intriguant et extrêmement contemporain, Jack. C'est qu'il a un rapport au temps, aux êtres, complètement différent de ce qu'on peut vivre, en tout cas dans ma génération. On va dire qu'il y a un aspect très consumériste qui va d'un sujet à un autre, qui en a fait le tour, qui passe, qui change d'idée. Il y a une espèce un peu plus volage. Jack, c'est vraiment un arbre qui s'est enraciné dans un terreau dans lequel il a trouvé sa ressource de vie. Et qui, à partir de là, s'est élevé, mais n'a jamais quitté sa terre. Et cette fidélité-là, elle était politique et profondément humain. Les deux faisaient qu'il était profondément humain, mais c'était fidélité au corps politique, à la langue. C'est comme ça qu'il m'a fascinée quand on s'est rencontrée. Et fidélité au corps politique. Justement, Karen, vous avez été journaliste, vous êtes aujourd'hui artiste et auteur. Et en 2014, vous recueillez la parole de Jack Rallit, de ses entretiens que vous avez enrichis de textes, de discours. Et né cet ouvrage qui fait circuler sa vision éclairée de la politique et de la poésie, qui se croissent sans cesse. Comment Jack Rallit s'est-il trouvé sur votre chemin ? Vous n'êtes pas de la même génération. Du tout. Vous êtes en Suisse. Moi, je suis une Franque suisse. Voilà. Tout à fait. Mais comment s'est-il trouvé là et pourquoi avez-vous décidé de consacrer autant de temps ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire un truc. En ayant beaucoup lu la poésie belge, il y a un poète belge qui est mort au camp de Bergen-Belsen en 1944, qui s'appelait Fernand Dumont, qui avait écrit la dialectique du hasard au service du désir et qui disait, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que du désir. Et le désir est au service du hasard. Et je pense que je devais, ou on devait désirer se rencontrer tous les deux, même si on était, c'était pas probable de notre rencontre. Mais la première fois que je vois Jack, moi, je jouais un sujet à vie au Festival d'Avignon, et je passe derrière Jack, qui est dans cette grande cour où on faisait conférence de presse, et il faisait tout un discours sur la Syrie. Et je me souviens de m'être dit, par la chaleur du mois de juillet, « Oh là là, ce vieux politique qui est en train de nous martyriser moralement sur la Syrie. » Dans ma tête, ça a vraiment fait ça en me disant, « Ah ouais, d'accord, il est descendu à l'Avignon. » Mais je me souviens juste de m'être dit, « Tiens, la matinée dont il est là, il y a quelque chose. » Mais c'est vraiment passé comme ça. Et puis, un autre sujet à vie que j'ai fait, c'était avec Olivia Granville, qui était chorégraphe, qui faisait tout un travail sur l'histoire de la danse du Festival d'Avignon, à travers sa maman qui avait joué pour Jean Villard, elle qui était danseuse pour Dominique Bagoé, tout un spectacle. Et moi, je m'occupais des archives sonores et de la narration dramaturgique de ce spectacle. Et le spectacle avait marché. Pour la tournée, Olivia est venue me voir en me disant, « J'aimerais, j'ai un truc à te proposer, qu'est-ce que tu penses si on fait venir Jack avec toi sur le plateau à la fin des 40 minutes de danse ? » Pour que vous rentriez tout le temps d'une conversation autour des archives d'Avignon, de ce qui s'est passé autour d'Avignon, etc. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à... Alors là, vous étiez journaliste ou vous étiez artiste ? Non, j'étais déjà artiste. Et en fait, on est dans les années, je ne sais pas, de mémoire, j'irai 2010... Qu'est-ce que c'est comme ça ? Ah oui, bien avant... Bien avant... Bien avant, depuis tous, par là, je ne sais plus. Et donc, je vais rencontrer Jack pour ça. Et en fait, j'ai une mémoire, j'ai un souvenir très fort de Jack à la première rencontre, qui est notamment en dehors du travail où il est sur mon plateau en coulisses. Je l'attends. Et il a des petits papiers dans ses poches. Et il a sous le bras un livre de poésie. Et dans ses papiers, il n'a que des citations de poètes. Et c'est comme des petits papillons qui sortent comme ça. Et ça, ça va commencer à me fasciner. J'avais déjà suffisamment croisé d'hommes politiques ou de femmes politiques, je les avais rarement vus, avec de Saint-Jean-Pers sous le bras, ou de l'Aragon sur un post-it, quoi. Et en fait, notre rencontre s'est passée autour d'une table et de verres de vin, où on a commencé à dîner. Et donc, on a fait des performances qu'on devait faire, et on a continué à discuter. Et chaque fois que je dînais avec Jack, et qu'on passait trois, quatre, parce que c'était un bon mangeur, un bon buveur, moi, je sortais, j'étais électrique, quoi. J'étais à un mètre du sol. Et je disais, mais ce n'est pas possible. Ce type me remplit de sens, de substance, d'une chair que je mets des jours et des jours à laisser infuser. Et j'en parlais autour de moi, des jeunes de ma génération. Et je voyais bien que tout le monde me disait, mais attends, c'est hallucinant cette question, comment elle est abordée. Et je suis, au fur et à mesure, je suis revenue vers Jack en disant, mais c'est très égoïste que je vis avec vous, en fait. C'est génial pour moi. Je reçois tout ce que vous me racontez. Moi, je l'interrogeais sans cesse. Et comment vous avez fait ça ? Et pourquoi les états généraux de la culture ? Et racontez-moi les débats. C'est avec Mitterrand. Il a créé les états généraux de la culture. Oui. Et puis, voilà. Mais toutes les années Villars, on peut faire... L'histoire de Jack, c'est l'histoire du théâtre, et de la pensée de la culture en France. Il est sur ses cinquante dernières années, l'éclaireur de tout ça. Enfin bon, je vais aller par étapes, mais... Oui, là, ça va trop vite. C'est comme toi, c'est labyrinthique de parler de Jack. Mais, en fait, ce livre, il est né contre lui. Jack n'avait jamais écrit un livre sur lui et ne voulait pas de livre sur lui. Et il disait, ça n'intéressera personne. Je suis un vieux monsieur, je suis un vieux politicien. Il était encore sénateur, mais il lui restait deux ans. En gros, ça va ennuyer tout le monde. Et puis, j'ai commencé à travailler sur ce livre en le lisant, et il est tombé malade. Il a été hospitalisé assez lourdement. Et j'ai demandé à sa secrétaire, Claudine, qui était sa fidèle amie et secrétaire, de commencer à me photocopier tous les discours et toutes les archives de Jack. Et j'allais au Bervigny, et je repartais avec des dossiers bleus. Sans son accord ? Il n'était pas en état pour l'instant où je le laissais se remettre sur pied. Et en fait, j'ai lu et relu et relu des dizaines et des dizaines de discours de Jack. Et j'ai commencé à rentrer dans la manière dont cet homme pensait. Et j'ai commencé le dialogue en disant, ok. Et je le faisais pour lui, en fait. Je lui posais une question, comme si vous étiez, vous, avec moi. Je lui posais une question, et puis je passe de l'autre côté. Je lui dis, alors je vais vous répondre comme ça. Et j'ai commencé à écrire le manuscrit comme ça. Et quand il est sorti de l'hôpital, je suis avec le manuscrit qui était à 60-70%. Et on est partis au travail. Et je lui dis, ben le livre, il est là, en fait. Que vous soyez d'accord ou pas, il est en train de se faire. Il me dit, mais je ne me souviens pas du tout qu'on ait parlé de ça tous les deux. Je lui dis, si, on en a parlé un peu. Et après, je lui dis, non, vous n'en avez pas parlé. Mais je me suis glissée dans votre peau et dans vos textes. Moi, j'ai chez moi des archives de Jack, de ses discours. C'est prodigieux, c'est extrêmement contemporain. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais au départ, il n'y croyait pas du tout. Et c'est quand le livre est sorti, qu'on a commencé à aller à Avignon, à la fête de l'humanité, que tous les jeunes venaient lui parler, qu'il s'est dit, ah ouais. Eh ben, je n'aurais pas cru que ça avait autant d'impact. En fait, c'était le seul moyen de le faire coucher sa pensée, parce qu'il était travailleur, mais humble, et qu'il n'avait pas le temps de se mettre par écrit, et qu'il ne considérait pas que c'était son rôle. On parle quand même d'un homme qui a refusé cinq fois la légende d'honneur, et toutes les formes de considération sociale l'ennuyait. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'étais la petite souris derrière, et incidemment, j'ai mis des petits pas de fourmis au fur et à mesure, parce que moi, il me fascinait moi. Alain, Christian, vous l'avez rencontré ? Avec ces petits papiers ? Parce que ça, vous le faites dans la... Enfin, je ne veux rien dévoiler, mais... Affairé avec des citations un peu partout... Il y en a que j'ai appris, parce que c'est toujours pareil, comment faire spectacle de ce texte-là. Alors ça, ça a été un encheminement que j'ai partagé avec Alain, puisque ça a été une lecture. Une lecture, c'est très facile, quelque part. Enfin, c'est très facile. Il suffit de peu de choses, on dit aux gens, voilà, on donne deux, trois codes de jeu, et puis... Oh, super ! Parce que c'est le texte, c'est la lecture. On peut passer sur un spectacle. Donc la lecture, c'est 3%, et 97% c'est comment faire naître... La lecture, c'est déjà une adaptation quand même. Oui, alors, je me suis plongé dans le livre, et puis, c'est mon interprétation... Enfin, pas interprétation, c'est ce qui me touche le plus. Et puis, il faut faire tenir ça en une heure. Une heure d'asse. C'est comme ça que vous faites votre choix. Oui, mais complètement... Ce qui me touche le plus. Oui, j'ai pris le livre à bord, et puis j'ai dit, tiens, ça, oui. Quand tu parlais d'électrique, j'étais électrisé, ça, oui. Alors ça, c'est super intéressant, mais ce n'est pas de l'oralité, c'est à lire. Il y a des choses qui sont à lire pour soi, et des choses où tu dis, mais ça, je dois l'articuler. Ça peut s'entendre. C'est un petit peu comme ça que je veux fonctionner. Ça, il faut le faire entendre, et c'est pour ça que l'acteur a peut-être sa place, parce que je pourrais dire, tiens, lisez-le, le livre, il est très beau. Mais là, je voulais le mettre en marche, en mots, en sons, en tripes aussi, parce que j'avais envie de le dire. Voilà. C'est comme quand on lit un rôle. J'avais envie de jouer ça. J'avais envie de jouer Jacques Radit. Et pourquoi ? Parce que chaque fois que je lisais, alors bien sûr, à chaque fois, j'ai une heure de texte dans la tête, et quand il parle de villars, quand il parle de la nécessité, le théâtre, c'est le bêchage incessant du terrain humain. Et dans son champ de force très petit, se joue toute l'histoire de l'humanité. Rien que ça, mais c'est peut-être pour ça que je fais du théâtre. Ça me donnait... Dans ses textes, je me disais, mais oui, c'est pour ça que j'ai commencé à 17 ans, c'est pour ça que je continue aujourd'hui. En plus, je le fais au sein d'une trompe, qui est aussi très très important, que cette parole-là soit dite à la commune française. Vous faites du théâtre pour dire d'aussi jolies phrases, parce qu'il écrit... Enfin, sa parole est pure. Les mots ont chacun leur place et on ne peut pas les remplacer. Vous faites du théâtre, justement, parce que toute l'humanité est sur une scène de théâtre. Peut-être pour ça, parce que Shakespeare l'a dit avant lui, le monde est un théâtre. Oui, je fais tout ça. Il parle de tout... À 17 ans, je ne savais pas pourquoi je voulais faire du théâtre. Maintenant, je le sais un peu plus. En tout cas, je sais ce qui me plaît. Et quand il parle des liens entre les gens, de la réhumanisation des choses, d'une culture qui n'est pas du divertissement, mais qui emporte, embarque quelque part... Qui augmente. Qui augmente. Voilà, cette chose a augmenté. Et puis ses citations, il me fait connaître des gens que je ne connaissais pas. Christa Wolf. Tiens, j'avais vachement entendu parler. Et puis, tout d'un coup, tu as une citation. Il met des graines comme ça. Alors, après, à nous d'aller à la recherche. Tiens, qui sait ? Comment ? Des historiens bloquent. Et puis, je me suis plongé dans sa vie. Puis, je l'ai écouté. Je ne sais pas quelle était la première question, parce que là aussi, on s'embarque. Mais je l'ai écouté énormément. Je l'ai écouté énormément. C'est une nuit rêvée sur France Culture. J'ai chopé des choses aussi. Alors, tu verras, Carrel, il y a 96% du texte qui vient du livre. Mais j'ai des petites phrases que j'ai chopées à l'oral. Parce que dans Rouge Tendre, ce petit film qui a été fait sur lui, il parle à un moment de... Il dit, j'ai deux choses. J'ai émancipation et liberté de création. Et vous mettez ces deux choses-là ensemble et ça vous fait un sacré bouquet composé. Vous avez toutes les fleurs. J'ai adoré cette phrase. Elle n'est pas dans le livre. Je suis sûr que tu la connais. Des petites phrases d'oralité comme ça. Et qui donnent la dynamique de... Je prends sa parole, je suis... Ou des choses bonnes... Comment dirais-je ? Des petites choses... Vous voyez ? Des petits mots que j'ai replacés dans... Vous l'avez beaucoup regardé. Il y a des vidéos de lui. Pas tant. Pas tant. Il y a ce Rouge Tendre, c'est ça. C'est un Rouge Tendre. Il y a très très peu de choses. Vous avez travaillé tous les deux. Moi je suis arrêté sur... On parlait de la rencontre avec Ralit au départ. Oui, on parlait. Est-ce que vous connaissiez ? Moi très peu. Je l'avais rencontré. Et à chaque fois j'étais comme toi. A chaque fois que je l'avais écouté. Bien sûr. Je disais, mais je suis très intelligent. Parce que je comprends tout ce qu'il dit. Et j'aime tout ce qu'il dit. Il rendait les gens intelligents. Alors que je suis pour nous... C'était... Il avait la force du conteur. Oui. Voilà. C'était le conteur. Quand il prenait la parole, c'était... Il était une foi. Et tout le monde était comme ça. Et ça pouvait durer des heures. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'ailleurs, avec Alain, de construire cette chose-là. Ce... Ce... Comme un... Une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Parce qu'il était mal... Il y avait une lueur... C'est l'histoire d'un homme qui pense. Oui. Et voilà pourquoi. Et puis je vous raconte en même temps des histoires. Et puis je vous mets quelques... Tu vois, les poètes. Et puis du coup j'arrête. Et puis je vous dis pourquoi. Et puis je vous parle de moi. De mes premières... La première fois que j'ai été au théâtre. C'est marrant. C'était la première fois. Il y avait Pierre Dux qui faisait la mise en scène. Pierre Dux a été un grand ami. Il y a toujours des liens avec les spectacles que l'on fait. Il y avait Pierre Dux qui était là. Voilà. Bon, non. Je t'ai coupé. Non, non. Deux fois première. Quand Christian a fait cette lecture, il m'a... Voilà. Il m'a demandé de... J'étais son regard. C'est ça. J'aime beaucoup ce... J'étais... Voilà. Sous mon regard. Oui, parce que j'avais très peur de faire des... Vous étiez son regard. Vous étiez son regard. Et du coup j'ai découvert le livre. Je connaissais Radit parce que moi j'ai joué au théâtre de la commune. Mais à l'époque c'était Gabriel Garand qui faisait... Et Jack je crois était encore... Encore maire de... Oui. D'Oberphie de Mescou. À mon souvenir, oui. 79, 80. Oui, bien sûr. Donc je l'ai rencontré comme ça à cette occasion. Puis on a des souvenirs de... De rencontres avec Radit. Je crois même au conservateur. J'ai bien... J'ai le souvenir d'une journée de juin. Les journées de juin à l'époque. Je crois bien qu'il était... Qu'il y assistait. Ces jeunes comédiens. Les journées de juin c'était quand les jeunes comédiens présentaient leur travail. Oui, il me semble avoir vu Radit. Et vous, vous y étiez au moment d'Antoine Vitesse. Oui. Peut-être était-il là pour... Oui, oui, oui. Ben oui, exactement. Peut-être pour voir les journées d'Antoine. Parce que j'ai... Antoine, oui, j'ai connu Antoine. Je n'étais pas son élève. Mais il se trouve que j'étais très structure ouverte à l'époque. Je ne sais pas si ça... Mais toujours, on pouvait circuler de classe en classe. Et il se trouve que j'ai travaillé une scène avec des élèves d'Antoine. Il y a eu une séance de travail comme ça. Donc Radit. Et puis, on a tous des souvenirs de sorties de spectacles. Un peu prolongées comme ça. Dans la sortie, devant le théâtre. Avec Radit, toujours là. Parce qu'il veut dire que Radit, il est poète plus que tout le monde. Mais en fait, il aimait encore davantage le théâtre. C'était... En fait, il aimait les mots. Il aimait le langage. Parce qu'il considérait que c'était l'essence première d'un être humain civilisé. Et puis, il aimait... Alors, les coulisses, la façon, la fabrication de l'honneur. Il adorait venir se parler avec les acteurs. Oui, il dit souvent qu'il a... Il venait après les spectacles rencontrer les acteurs. Oui, oui, oui. Il a conçu sa pensée sur le théâtre. Moi, il me disait toujours, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté les actrices et les acteurs avant d'oser parler théâtre. C'est ce qu'il dit, ça. C'est vraiment en étant à l'écoute comment ça se passe, où ça vient. Mais si on revient quand même au jeune député qu'il est, il est contacté par... Je crois que c'est Elsa ou... Je ne sais pas si c'est Elsa Aragon directement, mais elle monte une exposition. Oui, c'est ça. Et elle a besoin de quelqu'un qui vient l'aider. Je ne sais pas comment il fait ça, on en parle, mais c'est le noir. C'est une exposition sur Mayakovski. Oui. Et on lui demande s'il est d'accord de travailler avec Elsa Aragon qui dit oui tout de suite. Je crois qu'il laisse même pas son interlocution finir la phrase. Je le comprends, j'aurais fait pareil. Et il tombe en amour d'Aragon. Il tombe amoureux fou de cette poésie. Et ça ne va plus le quitter en fait. Sacha Guitry, c'est son grand coup de coeur de jeune gamin au théâtre. Ça c'est très drôle. Oui, il dit je ne savais pas alors qu'une des plus grandes complicités de ma vie était en train de naître. C'est le meilleur, je ne sais pas. Pour la première fois, c'est la vie de pièce de terre. Il avait 6 ans à peu près. Il était tout le temps. Je ne comprends pas parce que vous allez m'expliquer quelque chose. Parce qu'il dit qu'il était au poulailler et du coup il ne voyait pas la tête. Oui. Ah parce qu'il était trop haut et de haut. Tu vois le dessus. Il y a un certain cadre. Il ne voyait pas le visage. Oui, il dit je ne voyais pas le visage du guitry. Je voyais juste le bas du corps. Quand on était très au poulailler, je pense qu'à l'époque il ne devait peut-être pas jouer. Dans vos choix d'adaptation, il y a beaucoup Aragon. Il y a Aragon, Hugo, un peu de Baudelaire. Oui, un peu de Saint-Jean-de-Perse. Alain Souchon, non ? Prévert, non. Il n'y a pas une citation d'Alain Souchon ? Non. Il n'y a pas Souchon. On nous inflige des désirs qui nous afflige, ce n'est pas Alain Souchon. Je crois que si. Ah si, ça c'est Souchon. C'est Souchon. Il a cité ça avant. Il a cité ça avant. Il a cité la variété. On nous inflige des désirs qui nous afflisent. Il faudrait voir si Souchon ne cite pas lui-même. Oui. Je regardais, je ne crois pas. Je pense que... Mais moi, la critique que je faisais à Jack sur les dernières années, c'était un peu facile. Je lui disais, où sont les femmes, Jack ? Il n'y a pas de femmes. Ça, c'est une grosse question. Et à chaque fois, il me disait... Vous avez raison. Je sais. Ben voilà. Moi, je suis cette génération où j'ai vraiment lu les poètes Victor Hugo. Alors, moi, je disais, j'adore Victor Hugo et je sais s'il me l'a refait et dévoilé. Mais il était... Il n'y a pas de femmes dans son monde. Peut-être dans son monde réel. Mais pourtant, quand il parle de Victor Hugo, il dit Victor Hugo a milité pour les droits de la femme, lisez et voyez Esmeralda. Bien sûr. Mais Robespierre, pareil, il défendait aussi... Oui, oui. Le féminisme d'Horace Pierre. Mais dans son monde poétique, il n'y a pas de femmes. Jack n'était pas... Alors, entendons-nous bien. Jack était tout sauf en misogyne. Le féminin était dans son univers. Simplement, il fait partie de cette génération qui... Mais encore aujourd'hui... Qui manquait d'auteurs femmes. On est tout le temps en train de rappeler... Moi, c'est un exercice que je fais tout le temps en philosophie et en poésie. C'est, est-ce qu'on peut imaginer intégrer du féminin dans la réflexion ? En philosophie, sur l'histoire de l'art, sur la poésie, sur la littérature. Pas simplement parce que tout d'un coup, on se pousse là-dessus. Mais parce que c'est une évidence qu'on ne pense mieux que dans la complétude. C'est le seul petit bémol. Pour le reste, c'était quelqu'un qui ne savait plus distinguer sa pensée de la pensée des autres. Mais pas au sens... J'ai volé des citations et je me suis construit un artifice. C'est que c'était ce qui coulait dans ses veines. Et donc... Quelles étaient les grandes idées ? Les grandes... Il ne veut pas dire idées. Il ne voulait pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais les piliers de sa pensée. Moi, je trouve qu'il y a un mot essentiel pour Jacques, c'est le mot liberté. Oui, liberté de création. Tout vient de la liberté de création. C'est-à-dire, il attend du politique que le politique mette en place des conditions qui permettent à tout artiste de créer et donc à la population d'avoir des outils de sa pensée. Ça, c'est bien dit, ça. Moi, c'est comme ça que je le... Je dirais que c'est ça sa bataille. C'est une population qui pense ne pas y avoir accès. Enfin, ça fait partie aussi... Moi, je fais partie de cette génération de... C'est pas un gros mot. Non. Il était vraiment... C'est pas... C'est pas si vieux. Il faut éclairer le peuple et non pas l'endormir, comme dirait l'Espère. Oui, exactement. J'essaie de faire partie de cette génération. J'ai vu construire des théâtres dans la banlieue, ce qu'on appelait la banlieue rouge. C'est un petit peu... Moi, j'ai bénéficié de ça. Gamin, quand un politique, Raymond Barbet, maire communiste de Nanterre depuis 1936, a rencontré un artiste, Pierre de Gauche, et ils ont bâti avec une volonté d'une politique culturelle, effectivement, ouverte à tous. C'est fidèle, à Aubervilliers, disait qu'il était infernal avec les ministres de la Culture. Et dans votre seule enseigne, on retrouve de façon extrêmement régulière... Le spectacle est rythmé par ses lettres aux présidents successifs, de Mitterrand à Macron avec un petit détour offensif. Il n'écrivait jamais en pensant que... Il écrivait une lettre aux présidents. Il écrivait à tous les présidents. Mais par exemple, quand il a écrit le 14 février la lettre à Hollande, qui est la dernière qui est dans le livre, moi, j'étais avec lui en disant... Et je lui disais, Jack, il faut écrire une lettre. Je me disais, pfff, encore. Puis, en fait, ce n'était pas à Hollande qu'il écrivait. Il écrivait une lettre parce qu'il savait qu'elle faisait acte historique d'une pensée qui, elle amendait, était arrêtée par l'écriture. C'était un écrivain, il savait... Il n'attendait pas de réponse ? Bon, je crois qu'il n'y en a jamais eu d'aucun. Dès la lettre qu'il a écrite, je pense qu'elle s'en restait la lettre. Et dans cette colère, il y a une condamnation du système politique dont il est parti prenant. Parce qu'il est lui-même politique, élu. Il me disait, quand je le titillais là-dessus en disant, mais Jack, vous avez été... Quand il me disait, par exemple, la 5 a dévasté le monde audiovisuel et c'était sous Mitterrand, je me disais, mais vous étiez ministre. Même s'il a quitté, mais il était ministre. Il me dit, mais on n'est jamais ministre tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. Il en parle d'ailleurs avec, je crois, quand il était ministre du Travail, c'est ça, qu'il avait fait le tour de certaines usines où il avait rencontré des ouvrières et il disait, il y a des choses, je ne peux rien dire et je ne peux rien faire. Il se sentait prisonnier parce que, bah oui, il est ministre. Et pareil, pour la politique culturelle, il faut qu'une politique culturelle soit forte, il faut que ce soit porté par l'ensemble de la société, pas seulement par celui qui s'en occupe directement. Parce qu'un ministre peut faire déjà pas mal de choses, mais il faut des alliés. Il faut trouver. Il faut être une troupe. C'est ciboulette, ciboulette, ciboulette. C'est-à-dire qu'on y revient toujours. Mais je pense que le deuxième mot que j'ajouterais à Jacques si on parle de liberté, c'est le mot travail, et c'est ce qui l'a sauvé aussi, c'est un homme qui travaillait. Pourquoi a-t-il fait le choix de la politique plutôt que de la poésie ? Je pense que c'est la politique qu'il a choisi. On lui a proposé d'aller dans le monde politique. Oui, il voulait pas. Il était journaliste. Il a commencé comme journaliste télé à Luma. Oui, il était journaliste. Et puis, déjà quand on est dans le journalisme, ça veut dire qu'on s'intéresse aux autres et qu'on s'intéresse à la langue. Et puis après, il est allé à l'endroit de l'action. Il aurait pu être avocat. Il est allé vers le politique. Et il s'est fait de l'outil politique un outil de résistance à un monde qui sans cesse lui ressassait les mêmes batailles à mener diversement. Mais je pense que c'était l'homme de la situation politique, mais il aurait pu vraiment être à un autre endroit du moment qu'il était au travail. Et c'était un travailleur de dingue. Il faisait des journées de folie. Il se levait très tôt, il terminait très tard. Même les derniers temps avant qu'il nous quitte, moi je l'avais encore au téléphone, il était à l'action. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Comment répondre au manque si ce n'est par le travail ? C'est le seul endroit dans lequel on va pouvoir être acteur de quelque chose dans cette humanité quand on n'a pas d'emprise là-dessus. Le travail fait réponse. Et c'est ce qui l'a sauvé de la politique politicienne. C'est simple aussi parce qu'il lisait la poésie et qu'elle l'élevait, elle lui donnait des ailes, elle aérait son esprit, mais aussi elle le mettait dans le doute. Quand il prend Victor Hugo et qu'il dit, cette citation de Victor Hugo qui dit « Toi, tu es comédien et tu as la mémoire, moi je ne l'ai pas... » « Où t'es une pierre et mettre un nid ? » Alors il y a « Où t'es une pierre et mettre un nid ? » Mais non, c'est quand Victor Hugo dit sur la pauvreté et la misère, en fait, que tant qu'on n'a pas fait la tâche jusqu'au bout, on n'a pas fait ce devoir. C'est pas rempli le trouble de bruit. Oui, je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Notez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. « Les législateurs et les gouvernements doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. » Ça, c'était Jack. Il faisait exactement ce que Victor Hugo dit, il ne lâchait rien. Moi, je parlais de cette rencontre autour de la Syrie et du Festival d'Avignon, mais il ne lâchait pas des sujets alors qu'on pouvait dire « Oui, d'accord, mais il a monté un train d'artistes pour aller au Parlement à Strasbourg, pour mobiliser les artistes sur la question syrienne. » Il n'était jamais lâché, en fait. Tant que ce n'était pas résolu, ça le hantait, il ne dormait pas, il réfléchissait, il se réveillait le matin, il prenait des notes. C'était un laboureur du champ humain et de la pensée. Donc là-dessus, on ne pouvait que le suivre. Si on est un peu curieux, on le suit. Et je pense que le travail dans le doute, ça l'a sauvé de son siège de sénateur ou de son siège de ministre, ou à un moment donné, un être satié. Et Jack n'était pas un homme assis. Ici, dans cette maison, vous avez des académiciennes et des académiciens qui sont de jeunes étudiants en art dramatique. Vous disiez, Christian, que certains étaient venus vous écouter au filage. Le filage, c'est le moment où on répète juste avant la première, la couturière, avant la première. Oui, on enchaîne, en fait, tout ce qui a été répété morceau par morceau. On les recolle et on file. Donc, on fait des filages. J'en ai fait seul avec Alain sous son regard. Puis, après, son regard ne me suffisait plus. Mais j'avais besoin de les prouver. Il prenait pas mal. Il y avait peu de choses. Il faut savoir. Surtout qu'au bout de dix minutes, il dormait. Non, c'est-à-dire que... Ils sont venus voir. C'est un spectacle où je suis en adresse constante. C'est-à-dire que je suis avec les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de quatrième mur où je m'isole et je fais Jack chez lui en train de se faire à manger. Ça aurait pu être une mise en scène comme ça, la journée de Jack Rallit et puis une plexi. Mais bon, ça, on l'a pris avec une adresse directe, humaine. Et je dis, bon, il faut que je fasse quelques filages avec des gens avant de nous jeter devant le public. Et j'avais promis aux académiciens avant le confinement, j'ai dit, ah, je vais faire un filage devant vous. Comme je les ai retrouvés cette année, je les venais. Donc, c'était cinq ou six. Ce qui m'a moins donné un moteur pour faire ce premier filage. Et ce sont des gens... Ils ont été réceptifs, en fait. Oui, parce qu'ils ne connaissaient absolument pas Jack Rallit. C'est ça qui était bien aussi. Ils ont été l'âge 20 ans, 25 ans ? Entre 22 et 26. Ils sortent des écoles nationales. Oui, c'est ça, il y a 26 ans, effectivement. Et puis, à chaque fois que j'en croise un, maintenant, ah, Christian, je ne t'ai pas dit, mais je voulais... Ça répond, enfin, ça questionne... Ça a fait comme une petite graine, comme ça, qui va évoluer. Parce que ces combats sont très contemporains. Exactement. Ils étaient simples. Ils étaient plus que réceptifs. Ils étaient vraiment très touchés, quoi. Mais ça, c'est ce qui a été la grande émotion de Jack à la sortie de cet ouvrage. C'est la jeunesse qui le prenait. Exactement, oui. Et je pense que, moi, je me souviens d'avoir lu des discours de lui, notamment, sur le monde numérique. Il parlait de civiliser le monde numérique, de la mission de civiliser cet univers. Mais il a écrit, dans les années 90, des textes qui sont contemporains aujourd'hui sur les enjeux. Et je lui posais souvent la question, parce qu'il disait, je ne suis pas... Et il a refusé, par exemple, le mot de penseur. Il disait, je ne suis pas un penseur. Je suis quelqu'un qui met la pensée au travail. Alors, il n'était peut-être pas un penseur, mais il était quelqu'un qui savait partager sa pensée à un endroit où il était en avance, où il n'avait pas encore les réponses, mais il était dans la question. Et donc, qui fait ça fait que, quand on réceptionne la question dix ans plus tard, elle est tout à fait contemporaine, parce qu'elle a été pensée. Elle n'a pas juste été jetée. C'est ce que disait Deleuze sur l'idée, une idée va bien loin. Déjà qu'il n'avait pas juste une pensée, mais il avait tout ce qui l'avait amené à penser ça comme ça. Et quand on me le questionnait, par exemple, sur pourquoi il n'avait pas été ministre de la Culture, qu'il était ministre du Travail, il était la grande question. La grande question, oui. Moi, j'ai une petite anecdote de coulisses qui est assez jolie. Mais il disait que, donc, François Mitterrand le reçoit dans son bureau pour lui annoncer qu'il va être ministre. Alors, je ne sais plus dans quel ordre s'il était d'abord ministre de la Santé. Santé, voilà. Et François lui dit... Et en suite du Travail, voilà, ministre de la Santé. Souviens-moi. Et Jack lui dit, ah oui, très bien. Pourquoi pas de la culture ? Et François lui répond, enfin, François Mitterrand, pardonnez-moi, monsieur le président. Il répond, ici, il n'y a qu'un seul ministre de la Culture, c'est moi. Il ne l'aura pas deux. Mais j'ai nommé Jack Lang, et vous allez travailler ensemble, et c'est un jeune ministre. Et puis, voilà, ils se sont mis en mariage de pensée, en alléance au passé. Les deux Jack, Jack Lang et Jack Lee. Et c'était, je pense, effectivement, que François Mitterrand a eu forte affaire avec un ministre de la Culture comme Jack Arlitt, parce qu'il était incollable et qu'il avait tous les artistes derrière lui, quels que soient les partis politiques. Il est devenu sénateur, parce que les artistes, de tous partis, l'ont soutenu. C'est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Donc, il avait... Je ne crois pas que ce soit encore un enjeu, pardon, pour les artistes. Il faudrait voir. Alors, moi, je me souviens que la dernière fois, on a fait un débat public au Festival d'Avignon, il y avait une jeune comédienne qui s'était levée en disant, mais d'accord, mais vous parlez d'un autre temps. Vous parlez d'un politique qui n'existe plus, etc. Et nous, on en avait été d'accord de lui dire... Enfin, moi, je sais que l'endroit de la question, pour moi, c'était celle-ci. Les artistes, on se plaint souvent du politique. On est du côté de la réclamation, voire des larmes. Et puis, en discutant avec Jacques, j'ai renversé la question en disant, combien de fois un artiste va-t-il écouter un discours politique jusqu'au bout ? Comme une pièce de théâtre. On va reprocher aux politiques de ne pas venir au théâtre. Mais nous, artistes, on ne va pas aller écouter les politiques. Puis, on va encore moins aller lui taper sur l'épaule après pour dire, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Vous n'avez pas compris. Et en fait, c'est là où Jacques était assez fort, c'est qu'il répond... Enfin, c'est une union, c'est un dialogue, elle ne peut pas à nouveau se faire toute seule. Et c'est aussi à nous, artistes, d'aller attraper le politique à la manche et de lui dire, viens, j'ai un truc à dire. Tu n'es pas d'accord, mais je verrai demain. Puis, si tu n'es pas d'accord, je verrai après demain. C'est ce que vous faites, là, avec cette pièce ? Vous pensez qu'elle va avoir un écho ? Vous avez invité des gens particuliers, Christian ? Je ne sais pas. Comme il dit, son champ de force est très petit. Déjà, je joue au studio théâtre qui est frappé par la crise sanitaire. Donc, la jauge est encore plus réduite. Après, c'est dans le temps. J'espère que ce spectacle... Va tourner ? Oui, il faut que des jeunes l'écoutent. Il faut aller jouer. En plus, la forme est très légère. Elle est nue. C'est la cage de scène. C'est l'endroit où Jack faisait ses conférences. J'ai vu des photos, une table, une lampe. Simplement que je sais le texte qui n'est pas mon texte et que j'introduis un peu de théâtre. Je ne dresse pas derrière ma table comme lui le faisait parce que ce n'était pas un acteur. Et je mets... Oui, comme si Jack s'amusait à être acteur à un moment donné pour que sa parole aille un peu plus loin. En tout cas, vous laissez montrer sa grande part d'humanité. Oui. Par des choses très subtiles. Oui, c'est là où Alain m'a été d'un immense secours. Le diable se cache dans les détails, mais il me lâche. Quand il y a peu de choses à faire sur un plateau, les choses que l'on fait doivent être précises. Et si le verre, il est là, il n'est pas là sur la table parce que tout se voit. Mon déplacement, ma pensée... Comme la pensée, si ma pensée n'est pas juste, on me dit, ah, je ne comprends pas. On va aller au bout de la pensée. Encore, on a répété cet après-midi, j'ai oublié un ça dans le texte. Ah, Alain, il n'a pas oublié de me dire... C'est une phrase... C'est une sorte de crédolaïque, ça. Il parle du communisme. Et j'ai fait, c'est une sorte de crédolaïque. Et j'ai continué. Non, c'est une sorte de crédolaïque, ça. Et il a raison. Et c'est que ça, en plus de son regard bienveillant, de comment cette pensée soit donnée avec mon humanité d'acteur. Et puis mon filtre, malgré moi, puisque ça, c'est... Mais je ne renie aucun mot. Alors que je... Et je ne vais pas devenir communiste, hein. Aussi, je suis acteur. C'est comme si je jouais à un assassin. Je ne vais pas devenir assassin. Et quand tu pointes cette histoire, par exemple, du ça, quand je dis que Jack était un travailleur, j'ai vu Jack dans des circonstances de travail intimes, avec un large public, beaucoup plus petit, au Sénat quand il préparait quelque chose, où je l'ai toujours vu travailler d'arrache-pied, la moindre rencontre. On est où ? Il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'on va me demander ? Et il notait... Toutes les interventions. Il n'y avait rien qui était hors sol, comme ça, un peu... C'était... On n'y va pas mal habillé. On n'y va pas... Je ne sais pas, il y a un truc, il y a un rendez-vous. On doit... L'élégance de la pensée, on l'en doit à chaque moment. Et donc, on n'y vient pas comme ça. Maintenant, on est boche. Donc, il travaillait chaque rencontre, chaque question. Le livre, on l'a... Moi, je lui ai amené le manuscrit à quasiment une grande partie finie. On a ajouté les discours. On a ajouté les interviews des artistes. Mais on l'a relu, et relu, et relu. Mais à la virgule, au mot, auprès. Et il me rappelait... J'ai pensé à ce mot-là. Alors oui, mais peut-être celui-là. C'est vrai que c'est un texte ciselé. C'est une pièce d'orfèvrerie. J'imagine très compliquée à jouer, en fait. Oui, déjà, il fallait l'apprendre. Il faut une précision. Et puis la jouer parce que je ne suis pas Jack... C'est trouver le bon endroit où je ne suis pas Jack Rallit. Je ne me déguise pas en Jack Rallit. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup et je l'ai écouté beaucoup. Et il y a des petites choses de lui qui sortent dans une intonation, qui m'échappent, qui... Mais... Donc la frontière est très, très délicate. Parce que je ne veux pas que ce soit... Moi, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est une rencontre. Parfois, vous jouez un peu l'ambiguïté quand toute la partie sur le théâtre, justement. Oui, bien sûr. Je ne savais pas alors qu'une des plus grandes complicités de ma vie... Bien sûr. Mais je parle aussi de moi. Voilà. Mais ça, ça se fait... Ça ne se fait pas volontairement. C'est-à-dire, il ne faut pas... Ce n'est pas moi qui... Ah là là, je vais parler de ma propre... C'est le texte. Oui. J'essaie de le simplifier le plus possible. Et de... Oui, parce que... Encore une fois, ce texte me touche énormément. Son amour du théâtre, ça... Oui. Et puis tout ce qu'il est et que je ne serai pas. Tout ce qui m'a apporté pour me faire avancer aussi dans mon parcours artistique. Tout ça est contenu dans ce livre. Au-delà même du... Parce que les gens ont dit acheter le livre. Et puis vous verrez. Mais voilà, ça arrive à un autre endroit. J'essaie d'être un passeur de cette chose-là, de cette pensée. Tu parlais de l'élégance aussi. Et quand il fallait choisir un costume, il fallait... Quelle est la chose juste ? Comment... Bon, après, ça sera critiqué ou critiquable. En tout cas, on a fait des choix. Ensemble. Mais c'est que du détail. C'est cousu... Vous savez, j'ai été une cousette. C'est cousu... Une phrase que j'ai notée. Le sentiment éprouvé dans l'expérience artistique nous permet d'imaginer ce que nous pourrions devenir. Ça, c'est Christian Wolff. Christian Wolff. Exactement. Tout est comme ça. Tout est à l'avenant. Oui. L'humain, sa pensée n'est jamais, jamais froide mentale. Ce ne sont pas des formules. Non. Et puis, il est contre ça. Oui. D'ailleurs, il dit, quand les sénateurs... Oui, oui. Quand un politique se met à recopier des bouts de texte sur une citation, il rate. Il y a eu, je ne sais plus quel sénateur un jour qui a voulu... Jack partait à la retraite. Il a voulu faire une sorte de joute en disant, allez, je vais faire un grand discours à la Jack Rabbit. Il s'est ramassé. Il n'y a rien qui fonctionne parce qu'il ne s'est pas habité. Mais je pense qu'il y a aussi un détail très important chez Jack. Et là-dessus, je pense qu'on s'est reconnu. C'est qu'il venait d'un endroit très populaire. Sa famille, son père était chauffeur de taxi. Sa maman travaillait et l'aidait à côté. Je crois qu'elle était poifeuse, je ne sais plus. Le monde populaire, il aidait son papa à livrer du lait. Il aidait son père, mais il venait d'un milieu populaire. Et la rencontre, alors c'est une occasion, ça se passe toujours comme ça. C'est quelqu'un qui vous emmène vers quelque chose. Mais la rencontre avec le théâtre, puis avec la poésie, c'est la vie qui est venue le percuter. Mais ce n'est pas lui, il n'a pas fait des grandes écoles. Mais sa mère le faisait lire. Oui, elle avait un rapport à la mère très fort. Sa tante l'amener au théâtre. Sa tante l'amener au cinéma. Il le faisait lire et son père lui rapportait des livres de sa tournée. C'est comme ça qu'il a lu Marc Bloch. C'est-à-dire qu'il était alimenté quand même dans un milieu populaire avec des gens qui avaient un regard. Il fallait aller dehors. Il fallait aller au cinéma. Ça, ça a conditionné justement, quand je parle d'élégance, c'est ça. C'est-à-dire rendre ce qu'il avait reçu à cette population dont on disait qu'elle n'était pas à la hauteur de la culture. Alors après, on pourrait parler longtemps de sa rencontre avec Jean Villard. C'est un compagnonnage extrêmement fort. Je n'ai jamais vu Jack parler de Jean Villard sans avoir les larmes aux yeux. Il avait perdu un frère. On pourrait parler de ce qui s'est passé à Avignon en 68. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer dont Jack m'a plusieurs fois parlé. Et ce qui le fâchait... Moi, j'ai vu Jack se mettre dans des colères où je pensais que son cœur allait lâcher. Ce qui s'emportait, c'est quand on prenait le peuple pour un imbécile. Quand on lui enlevait cette capacité, cet outillage de la pensée, ça le rendait fou. Parce que c'était un viol, quoi. Il refusait qu'on enlève au peuple ça. Et il aimait le théâtre parce que c'était une soupe populaire. C'était ici, maintenant et pas ailleurs. Et c'était ouvert. Sur la question de la gratuité, par exemple, il disait « Mais ça sert à rien de mettre le théâtre à un euro en pensant que le peuple... » Enfin, les ouvriers vont y aller. Les ouvriers sont épuisés aujourd'hui de journées qui les massacrent. Et vous allez leur demander en plus d'aller réfléchir sur leurs conditions d'ouvriers. C'est pas possible. Mais ça veut pas dire qu'il faut lâcher ça. Il faut passer par l'éducation, il faut ramener le théâtre dans les écoles. Enfin, j'ai entendu une vidéo qui traîne encore dire, par exemple, qu'à une époque, quand il n'y avait pas de système de garde, etc., il lui est arrivé d'aller garder les enfants des familles d'ouvriers pour que les parents puissent aller au cinéma. Se détendre et voir, découvrir. Il était quand même très engagé, dans un titre personnel, dans ce combat pour la culture pour tous. Il y a une chose qui dit, que je trouvais fondamentale aujourd'hui quand on pense à la démocratie et au monde politique. Dans un débat autour du politique, je pense que c'est à Aubervilliers, à un moment donné, on lui dit, oui, mais écoutez, voilà, cet homme qui est élu, enfin, je sais pas, avec tel pourcentage, il parle culture et politique. Et on lui pose la question de le rapport entre les budgets de sport, les installations sportives et les budgets de la culture. Et lui a toujours dit, à la question, est-ce qu'il faut d'abord ouvrir une piscine et après un théâtre ? Il disait, ouvrez les deux. De toute façon, c'est le même public qui va aller aux deux. Mais il disait surtout quand on lui disait, oui, mais d'accord, mais le théâtre, ça se vide, les salles sont vides, il y a 30% de public. Il disait, mais très bien, prenons les chiffres des votations aux dernières élections présidentielles. Combien de gens ont voté ? Bon, alors on arrête la démocratie. Et ça, ça laissait tout le monde assis en disant, merde. Et bien oui, c'était ça, Jack, c'était extrêmement concret. Mais il avait fait le tour de la question pour arriver à trouver la formule, qui était très formule. La formule qui impacte et qui fait qu'elle rumine. Il dit, alors effectivement, si je pars du principe que puisqu'il n'y a plus de gens au théâtre, je dois faire mes théâtres, alors la démocratie, comme il n'y a plus… Il y a moins de 30% de boutons, mais j'arrête la démocratie. Ah oui, non, ça ne va pas le faire. Et il mettait les gens en contradiction avec leur certitude. Mais il le faisait parce qu'il savait que pour qu'ils puissent être immédiatement compris, il ne pouvait pas faire des grands discours. Donc, il allait à la formule comme ça, il laissait les gens ruminer. En disant, alors maintenant, on fait quoi ? Mais sa formule était étayée avant par une pensée. Ce n'était pas une formule balancée en disant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule ? Je ne sais pas. Non, il pouvait, si on voulait aller plus profondément, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et là, oui… Jacques parlait aux ministres, aux sénateurs, à Louvilliers, tout ça était un même univers avec lequel il dialoguait, quoi. Il raconte quand il distribuait l'humain, il était jeune à Aubervilliers, il avait une sacoche avec l'humain, une sacoche avec des livres. Et il prêtait des livres aux gens. Et le dimanche d'après, les gens rapportaient le livre, ils en prêtaient d'autres. C'est… C'est un engagement incroyable. C'est un engagement. L'incorruptibilité. L'incorruptible. Vous, Alain et Christian, vous êtes membres de la troupe de l'économie française, qui est un établissement culturel sous tutelle du ministère de la Culture. Et vous présentez ce spectacle. Oui. Vous sentez une petite responsabilité dans l'histoire ? On retrouve une petite… Vous n'en avez pas encore conscience ? Il y a une chose… Parce que pour l'instant, le… J'en ai une conscience quand Eric… Parce qu'en fait, c'était une lecture. Oui, d'accord. Au départ, ça ne devait être qu'une lecture. Et les lectures ne sont pas vouées à être transformées. C'est une lecture auquel Eric Ruff a assisté. Eric Ruff qui est l'administrateur général. Qui est l'administrateur général. Et il a été extrêmement touché en tant qu'administrateur. Parce qu'il parle aussi de l'administration des théâtres. Et c'est lui qui nous a proposé de dire, mais ça serait… Il faut le faire entendre, d'en faire un singulisme. Et je n'y avais absolument pas pensé. Mon seul rêve, c'était de lui dire, je peux le relire la saison prochaine ? Ça aurait été une grande victoire pour moi de le lire deux fois. Et j'étais un peu… et vraiment un peu démuni. Je me disais, mais est-ce qu'on peut en faire un spectacle ? Alors… C'est-à-dire, est-ce que ça tient ? Est-ce que les gens vont venir ? J'allais dire, ce n'est pas du tout de l'orgueil. Comme Jack disait, est-ce que ça peut intéresser ma pensée ? Je disais, est-ce que ce spectacle va intéresser les gens ? Je le crois. Parce que c'est universel. Parce que ça, ce n'est pas… Mais est-ce que tu le sens en résistance pour rejoindre cette question de… Un petit peu. Porter ce texte. Et ça n'a pas tout. Mais Jack aurait été… D'abord, je pense qu'il sera… Il venait beaucoup, beaucoup. Il aurait été tellement honoré et fier. J'étais sur cette scène qu'il a aimé. Il venait nous voir. Il venait une fois passer Noël en famille. Moi, je n'ai pas connu ça, mais on me l'a raconté. Il réservait pour le soir de Noël, le soir du Nouvel An, en famille des spectacles à la Commune Française. Et puis, il venait parler avec les acteurs. Je n'ai pas connu ça parce que je n'y étais pas encore. Oui, je fais un peu une résistance. Alors, elle est modeste. Elle est à ma place. Elle est… Une petite anecdote qui m'est très chère. Je veux faire comme… Quand j'étais en quatrième, cinquième, quatrième, j'avais un ami très cher qui était un peu comme moi. On n'était pas des très bons élèves. On déconnait beaucoup. Lui, plus que moi. Moi, j'ai essayé de me maintenir à flot. J'aimais déjà faire du théâtre. Et lui, il m'a… Je l'avais entraîné un peu au club théâtre. Et lui, il m'a dit, viens voir. Je suis aux jeunesses communistes. Il m'avait entraîné à voir le discours. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas mon truc. Et puis lui, son truc, ce n'était pas le théâtre. Mais il était aux jeunesses communistes. On se sépare. La vie… Et c'était vraiment quelqu'un… Les copains pré-adolescents. 12-13 ans. Et il m'enseignait plein de trucs de la vie. Il était dans la vie. Il était drôle. Il était impertinent. J'étais beaucoup plus sage. Mais j'allais au théâtre où je pouvais être impertinent. Lui, il était dans la vie. Il y a une dizaine d'années… Et je ne l'ai jamais oublié. À Facebook… Je lui ai dit, tiens, je tape son nom. Et je vois un type, chauve, sous une banderole de manif. J'ai dit, c'est peut-être lui. Et je lui ai dit, est-ce que c'est toi, le Jean-Jacques, que j'ai connu ? Il dit, oui. Et on s'est revus. Et il était directeur… Il est toujours directeur de cabinet d'un maire socialiste communiste dans une banlieue parisienne. Et on s'est revus. Et c'était extraordinaire parce que… On a changé tous les deux. Mais pas. C'est-à-dire que… Lui, il a creusé avec le Parti communiste… Son sillon. Son sillon. Il a été au théâtre. Il a été au cinéma. Il a eu une culture… Je crois que c'est la culture du Parti qui… Une éducation qu'il n'a pas eu à l'école parce qu'il s'est fait virer… Et moi, avec le théâtre… Et ce n'était pas seulement un souvenir. On s'est rencontrés sur des souvenirs, mais on se voit toujours. Il fallait bien sûr venir voir Jacques. Il l'a rencontré. Il a travaillé avec Jacques Rally. Lui, il a quitté le Parti communiste. Il a… Mais il a une… Et quand je l'entends… Tu sais, quand Jacques dit… Aragon, ça a été mon camarade à briganderie culturelle et en… Lucidité. En lucidité politique. Mais Jean-Jacques, des fois, quand je le vois et que je déjeune avec lui, il m'apporte la lucidité politique que je n'ai pas. Parce que lui, il a cette grande culture. Parce qu'il a travaillé… Il a été en Corée du Nord quand c'était interdit. Il a fait des choses et il se bat toujours sur le terrain humain, dans la municipalité où il est, pour faire un théâtre. Pour… Et il a l'œil malin que pouvait… Et c'était drôle d'avoir re-rencontré… Au moment… Oui, et puis… Et puis voilà. Mais j'aurais pu être au jeunesse communiste et puis non. Parce que c'est le théâtre. Mon embrigadement a été le théâtre. Et puis si j'ai un parti, c'est maintenant la Comédie française sur ma carte. Je suis encarté. Je suis encarté. Mais quel bonheur ! C'est aussi une des grandes leçons que j'ai reçues de Jacques. C'est sur cette idée du politique et de la politique, avec un seul mot. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ouvre le livre. C'est l'idée d'être apolitique. Ce que plusieurs artistes pouvaient dire en disant, « Ouais, mais moi, la politique… » Et je cite Duraz parce qu'elle disait, « Être apolitique, c'est comme être sans colère. » Et Jacques m'a aussi appris ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un être vivant encore moins dans le monde de l'art, et de l'art vivant, du théâtre, de la poésie, et être désintéressé du politique. C'est antinomique. Ça n'est pas possible. Et je pense que c'est l'endroit où il nous attend aujourd'hui, c'est de retrouver un monde des arts vivants, qui est profondément politique, c'est-à-dire qui est profondément dans une colère, qui va chercher un langage pour exprimer cette colère, et qui n'est pas dans la réception de la colère des autres, ou dans l'interprétation de la colère des autres, mais qui est bien porteur de sa propre colère, alimentée par une pensée née de l'art, de la poétique, de la poésie. Mais pour lui, ce n'était pas possible. Il ne comprenait pas. C'est un grand amoureux de Pasolini, on aurait pu parler de Pasolini aussi, qui était au même endroit. Moi, je dis souvent, pour moi, la plus belle lettre de notre alphabet, c'est le L, parce que c'est celle qui dit « littérature, langage et lien ». Je faisais sourire Jack. Et je pense vraiment que ça fait de nous des êtres humains. Le récit fait de nous des êtres humains. Ça nous donne des ailes. Oui. Oui, ça nous donne des ailes. Ça nous donne des ailes, c'est ça ? Oh, dites-donc ! On va conclure. Merci. Oui, on va conclure avec franchement cette belle formule. Christian, bravo ! Oh, ben, il te plaît. Bon, merci beaucoup. J'avais encore 48 000 questions, mais ce n'est pas la prochaine fois. On va tourner. Merci beaucoup, Karate Bellum. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Christian Bonneau. Merci à Arthur Lenoir. Merci à Arthur Lenoir. Merci à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur la chaîne YouTube de la Comédie Française et en podcast sur Saint-Claude à partir de demain. Votre spectacle, Christian Gonon et Alain Anglais, se jouent à partir de mercredi au Studio Théâtre à 18h30 jusqu'au 25 octobre. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31 ? J'ai eu quatre représentations supplémentaires. Bravo, mais ensuite en tournée, j'imagine. Si vous aimez les Madeleines, je vous conseille également le Côté de Guermande, l'adaptation du troisième tome de La Recherche de Proust par Christophe Honoré au Théâtre Marigny. Le seul en scène de Guillaume Gallienne, François le Saint-Jangleur au Studio Marigny jusqu'au 15 octobre et hors la loi de Pauline Bureau au Vieux Colombier jusqu'au 25 octobre. Voilà, à tous une excellente soirée et je vous dis à lundi.